Nous sommes en train d'apprendre la pluie. Et comme dans la Mishnah, on a dit, à partir de quand va-t-on mentionner, pas demander, mais mentionner Gouvurorot Geshamim, alors la Gemara, elle discute de toutes sortes de pluies, de toutes sortes de vents, et on va voir que le Nossar, la version qu'on dit, c'est Mashi Varouar ou Morida Gesham, donc on a rajouté le vent. Et il y a Morida Gesham, et rappelons-nous que dans la Gemara, l'une des premières questions c'était, mais pourquoi on dit qu'on mentionne Gouvurot Geshamim ? Il fallait dire qu'on mentionne les Geshamim. Pourquoi on avait dit Gouvurot, qui se rappelle ? Pourquoi on avait dit Gouvurot, les puissances de la pluie ? Parce qu'il faut que la pluie, elle tombe, elle rentre dans la terre avec force et qu'elle pénètre la terre. C'est ça qui va travailler. Donc on va voir ici toutes sortes de pluies, et notamment les vents et les nuages, les rosées qui accompagnent les pluies. Alors, le vent qui souffle après la pluie, il est très très bénéfique pour la terre, à peu près comme la pluie elle-même. Il y a Iba, les batars mitra, les nuages aussi qui viennent après la pluie, eux aussi, ils fonctionnent et ils sont bons pour la terre. Quand on a dit ici qu'ils étaient cheniot les matars, ils viennent en deuxième après la pluie, en taux d'efficacité. Alors, Shimcha des batars mitra, qui est très mitré maintenant, le soleil, qui vient juste après la pluie, celui-là il est excellent. Et lui, c'est pas qu'il est presque comme la pluie, c'est qu'il est deux fois comme la pluie. Alors, l'Agmaël demande, mais pourquoi tu dis ça ? T'as vu quelque chose en tête ? Tu cherches à exclure quelque chose, il dit oui. Il dit, il y a comme des éclairs qui vont venir la nuit, après la pluie. Ou alors le soleil qui va briller entre les nuages après la pluie. Celui-là, il n'est pas bon, parce qu'il va chauffer et éclairer qu'une partie des endroits. Et le reste va rester sombres à cause des nuages. Et là, oui, et là, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que le soleil ne peut pas fonctionner complètement, les nuages ne peuvent pas fonctionner complètement. On n'est bien ni d'un côté ni de l'autre. A ma rava, quatre lignes avant la fin maintenant de Gimela Moutbet, la hamim. A ma rava, ma ale talga le toure ke hamisha mitre la ra. Là aussi une considération. La neige qui va tomber sur les montagnes, elle est comme cinq fois la pluie. Pourquoi ? Parce qu'elle va abreuver la terre bien plus longtemps, puisqu'elle va recouvrir la terre. Et quand elle va fondre, elle va faire beaucoup plus de travail que la pluie. Alors que les pluies vont couler sur le flanc de la montagne. Chez Nehémar, tout ça on l'apprend des psoukim, c'est dans Yov. Quand Hachem va parler à Yov et il lui dit, toi tu as une question sur la justice divine. Mais est-ce que tu as vu tout le film ? Est-ce que tu as vu toute la création du monde et toute la réalisation du monde ? Et il va lui montrer la puissance d'Hachem dans la création. Et il va dire qui ? Qu'est-ce que nous voyons dans ce passouk-là ? Il dit, la neige, elle vient des quatre points cardinaux. Et comme il y a marqué, rêver à Retz, pareil aussi, il y a marqué Matar, il y a marqué Mitroth, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et c'est pour nous dire ici que la neige, oui, et la neige qui peut être habituelle ou la neige qui est puissante, oui, tout ça c'est une injonction d'Hachem qui vient sur la terre, oui. Et Bémet, ainsi, tout le monde constate la puissance d'Hachem. Donc il lui dit, avant de poser des questions sur la justice divine, il faudrait que tu connaisses exactement le fonctionnement du monde et comment Hachem a créé le monde. Et tu verrais que ton histoire s'inscrit à l'intérieur de ça. Alors c'est comment Hachem il va parler avec douceur à Yov, Yov il a été écrit, une des explications, c'est pour montrer que quand quelqu'un blasphème de douleur, alors Hachem il ne lui tient pas compte. Parce que c'est la douleur, en fait il lui manque le date, il n'a pas la compréhension du monde entier, donc le peu qu'il voit, c'est vrai que c'est cruel. D'ailleurs la neige pour les montagnes, Mitra Razialilane, c'est la pluie qui vient et qui descend avec force sur les arbres, Mitra Nihalepere, et la pluie elle descend avec moins de force, oui, et elle est bonne pour les perotes, c'est-à-dire pour la moisson. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de fruits, il y a plusieurs types d'eau, il y a un type d'eau qui est plus fort, il va fonctionner pour les arbres, la neige va fonctionner pour les montagnes, la pluie forte elle va fonctionner pour les arbres, et la pluie douce elle va fonctionner pour les céréales, c'est-à-dire que c'est pas bon pour les céréales quand la pluie elle tombe trop fort. Dalet Hamoudalef, Urpila, Urpila c'est aussi une variété de fines, mais on va dire, comment on appelle ça, la petite pluie, pas long, non il y a une petite pluie, la brume, la bruise, comment elle s'appelle ? La bruine ? Non, non, la bruine, voilà, bravo, la bruine a filu les pertes de toutes les calas, et il dit, tu sais quoi, celle-là, cette pluie fine, elle est excellente même sur les petits grains de fruits qui se trouvent même sous la terre. Alors, même ça, manialé, alors, mais quel est le mot Urpila ? Urpile, c'est-à-dire que c'est une pluie qui va combler les petites crevasses de la terre, et quand elle va réunir la terre comme ça, boucher les crevasses, c'est bon pour la terre. Alors, par extension, Rava, il te dit, tu sais, ce Talmid Chacham, alors, Tzurba Mirabanan, ça veut dire, on traduit par Talmid Chacham, en général, c'est un jeune élève capable, comme ça, comme ça, Rachid nous dit. Oui, alors, quand on a un Talmid Chacham, Zaken, en général, comme on l'appelle, Aou Mirabanan, oui, et quand on a Tzurba Mirabanan, ça veut dire, c'est un jeune élève. D'ailleurs, quand on va dans l'Agmarat Chagiga, où on a vu que quand il y a eu des histoires de décompte, quelqu'un part avant son temps, alors qu'est-ce qu'on fait en comptabilité des années qui ont été enlevées à celui-là ? On dit, si on trouve un Tzurba Mirabanan, c'est-à-dire un jeune élève comme ça, qui travaille son caractère et il essaye d'aller, de devenir meilleur, alors le compte de la comptabilité des années lui revient, lui, donc il va avoir des années en plus, c'est ça, Tzurba Mirabanan. Alors, lui, il ressemble justement à la part Sida de Toutecala, lui, il ressemble à cette petite graine-là, qui se trouve sous le sol, de Kevande Navat Navat, et quand il commence à, comme pas bourgeonner, mais il commence à percer la terre et à apparaître, vous voyez, et bien, alors là, il va pousser d'un seul coup. Et bien, pareil aussi, ces jeunes Tzurba Mirachamim, à partir du moment où on commence à les connaître, leur renom se fait savoir, alors là, ça va très vite. Alors, il y a des années d'anonymat, des années de discrétion, et après, quand il apparaît dans le monde, pitom, sa nouvelle va vite. Pareil. Maintenant, une autre considération, c'est comme un Lekav Zehout. Si jamais on voit un Tzurba Miracham comme ça, un jeune, qui s'énerve, il est en colère. Alors, on va dire comme ça, on ne va pas le juger méchamment, mais on va dire, c'est la Torah qui lui apporte la colère, oui. Pourquoi ? Parce que la Torah va lui développer de la finesse. Maintenant, quand il va gagner de la finesse, le monde va lui être plus intolérable, c'est-à-dire qu'il ne va pas supporter les mauvais comportements. Si, par exemple, quelqu'un a pris tout Babakama, il voit, quand il y a un Tosfot qui dit, plus que ce que l'homme, il doit faire attention à ne pas être endommagé, il doit faire attention lui à ne pas endommager. Et quand il va voir, mais il n'est pas possible, mais il faut leur enlever le permis, mais il faut mettre leurs étalages dehors, mais chaque chose va lui susciter de la colère. Alors, il dit, ne te fâche pas contre lui, ne le regarde pas de travers, parce qu'en fait, c'est la Torah qui est en lui qui est en colère ici. Voici que ma parole, elle est comme un feu, il a dit Hachem. Et donc, la Torah étant comme du feu, ça peut échauffer le corps et le cœur de celui qui l'étudie, et ça l'amène à la colère. Mais non, on n'est pas en train de dire que s'il se met en colère, il a le prix Nobel. Mais on est en train de dire, comment nous, on voit un Talmud Raham qui s'est mis en colère, comment il faut au contraire regarder que, mais c'est sa Torah, ça veut dire que c'est... Alors, Vama Ravashi, Ravashi, il a dit, kol Talmud Raham shé no kashé ke barzel. Alors, cette Gemara, on va prendre un petit peu de temps, parce qu'elle a été souvent lue et utilisée dans tous les sens, on la regarde tranquillement. Tout Talmud Raham qui n'est pas dur comme du fer, et par exemple, il n'est pas dur avec les élèves ou avec le reste du peuple, quand il va falloir imposer le respect. Et no Talmud Raham, la Gemara a dit, ça ne s'appelle pas un Talmud Raham, il lui manque quelque chose. Et alors maintenant, Nahon, il y a une autre Gemara, il y a une Gemara dans Psakhim, qui dit, il y aura exactement le contraire. Elle dit, quand un Talmud Raham il s'énerve, c'est pas chou, ça Chochma, il s'en va de lui. Et alors, alors, Ravoulbe, il disait aux élèves quand il est préparé au mariage, il dit, il faut que tu saches, si jamais tu ne te tiens pas, et que tu te mets en colère, tout ton mahamad et tout ton respect, toute la dignité que tu as envie d'avoir devant ta femme, elle va partir parce qu'elle ne va pas t'écouter, parce qu'elle va dire, mais celui-là c'est un schmock. Et alors, comment on fait, il y a deux marottes, ici on te dit qu'il faut être dur comme le fer, et là-bas... Il faut se dire en colère. Oui, quoi est-ce, c'est en colère ? Non, caché qu'est-ce, c'est dur comme du fer. Ça veut dire, on va dire une rigueur, non ? Oui, mais quand on dit de quelqu'un qu'il a une barre de fer, c'est pas agréable. Il n'y a aucune souplesse. Il n'y a aucune souplesse, tu vois aussi. Et puis là, on parle de la colère. Chez Nehémar, alors... Le même Rambam, il dit, pourquoi est-ce qu'il a envoyé la voie de la Zara ? D'accord. Bravo à l'ambédiouc. Mais là-bas, le Rambam... D'accord, mais le même Rambam, il dit, la seule colère qui est permise, c'est la colère qu'on fait semblant d'avoir devant les élèves ou les enfants. Et Ravon Chagnani, il nous expliquait tout le temps comment on fait le test. Quand on est en train de s'énerver sur les gosses, si notre femme nous dit, bon, ça va, Chelle, calme-toi. Et si, à ce moment-là, on fait, non, mais de toute façon, toi aussi, tu les laisses faire tout ce qu'ils veulent aussi. Ça, ça veut dire que c'est déjà comme de l'idolâtrie. Et à la limite, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tourner la tête, regarder sa femme, il fait, il est mignon celui-là quand même, il est chauvable. Quel amour. Et retourner la tête, il fait, si tu remets les doigts dans la prise, tu vas voir ce que je te fais. C'est comme de la comédie, c'est-à-dire, c'est une colère pédagogique, mais surtout pas rentrer dedans. Alors, peut-être comme ça. Alors là aussi, comment il faudra dire ? Il faut dire que celui qui se met en colère, ça veut dire qu'il ne sait pas se tenir, il ne sait pas se maîtriser, à celui-là, la Chochma qu'il a, elle ne veut pas rester chez lui, elle n'aime pas rester chez lui, elle s'en va. Mais là, on parle de quelqu'un qui, il faut réagir, comme on dit dans le Pirkei Avot, là où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Alors, des fois, il faut, il faut, on va voir une Gemara, il y avait un des ravas abayés, et on dit, comment tu es dans la ville ? Je dis, moi c'est facile, la moitié de la ville, elle m'adore, la moitié de la ville, elle me déteste. Je dis, comment ça m'a ? Ceux à qui j'ai donné raison dans la ville, même beaucoup, ceux à qui j'ai donné tort, ils ne peuvent pas me voir en peinture. Et ça veut dire, il faut être dur, hein ? Et aussi, oui, il faut, alors, et comme un marteau qui va exploser la roche, une des lectures, ça veut dire qu'il faut, il faut qu'il soit fort comme un marteau, c'est-à-dire, il faut tenir le peuple et pas être trop conciliant. Vous, vous l'apprenez de là-bas ? Nous, on a appris d'un autre passouk, c'est d'Irthiv, qu'il y a marqué par rapport à Eretz Israel, il y a marqué Eretz Asher Havanéa Barzel, une terre dont les pierres, elles sont du fer. Tu crois qu'on parle des pierres seulement ? Un alticré Havanéa et la Boneya, ceux qui construisent, et ceux qui construisent, c'est l'alticré Havanéa et la Boneya, c'est l'étadmide Hachamim, qui tiennent le monde. Donc, ce n'est pas des défauts ? Pas des défauts, là, d'après-midi ? Non, d'après-midi, ça va, parce qu'il faut être comme ça. Maintenant, regarde, et tout le monde connaît cette première Gemara, et personne ne veut dire la deuxième. Amar Avina, Afilu Ahi, bien que ce soit vrai que Béhemet, c'est la Torah de l'homme qui va le mettre en colère, et nous, on doit dire l'ékaf zéhout et l'étadmide Hacham, c'est l'éno caché, c'est l'ébarzel, etc. M'ibayelé l'éhinish, l'émi lafnaf she benichouta. Il faut que l'homme, il apprenne à se conduire avec les gens, avec douceur, et fuir la mesure de colère le plus possible. Chez Néhémar, ve'aser ka'as mi libecha. Il faut que tu enlèves la colère de ton cœur. D'après le Pirouj Ravon Chane, ça va très très bien, parce que même quand on se met en colère de manière pédagogique, la colère n'est pas du tout dans le cœur, la preuve, on est capable d'arrêter de tourner la tête et de sourire à la même seconde. C'est un Pirouj Nifla qui l'a dit. Alors lire Ora ici, ça veut dire que ça serait une marloquette entre Ravina et Ravashi. Maintenant, on peut dire encore une autre chose, c'est qu'ils ne sont pas en désaccord, mais ça montre la grandeur du lékaf zéhout, parce que bien que la mida, qui se trouve chez cette personne-là en ce moment, elle est répugnante, parce que c'est la colère, et la colère, c'est moche. Mais nous, on doit aller tellement loin dans le lékaf zéhout que quand on voit quelqu'un qui a une conduite qui est, comment on appelle ça, intolérable, parce qu'il ne faut pas se mettre en colère, béhémète, mais nous, quand on le voit, il ne faut pas qu'on pense que c'est lui qui se met en colère, mais c'est Satora Istos. On peut dire comme ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a marloquette ou pas ? En tout cas, il faut voir que c'est le dernier avis. Maintenant, s'il y a marloquette, Rav Moshe Feinstein, il disait tout le temps, dans les Gemarottes, comme ça, on va d'après le dernier avis. Donc, quand bien même, c'est vrai qu'il faut être dur, quand il faut être dur, mais être avec la douceur, c'est encore plus fort, si on va comme ça. Alors, Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend un rapport entre... Alors, les Choraz, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train d'apprendre, mais comme on voit que béhémète, ça va toucher une histoire avec la pluie, alors qu'aniré, on l'a mis ici. Maintenant, il faut faire attention quand on demande, il faut bien demander. Il ne faut pas dire des phrases trop rapides, il faut réfléchir avant de regarder ce qu'on demande. Alors, on te dit, il y en a trois qui ont demandé, pas comme il fallait. Maintenant, deux, ils ont eu de la chance, on leur a répondu correctement, et un, on ne leur a pas dit, c'est le roi Shaul, alors l'agmara, elle va expliquer un par un. Eliezer, on va le regarder dans l'agmara de Khoulin, page Tzadeh-Vav, dans le quartier là-bas. Eliezer, lui, il a été mandaté, il doit trouver une femme pour son fils, Israq, parce que, il doit trouver une fille pour Israq, parce qu'Abraham, il lui a dit, tu ne prends pas des filles de ce pays-là, ce pays-là, on ne peut pas se marier avec eux, il faut aller là-bas, tu vas dans la Mésopotamie d'où je viens, et tu vas trouver là-bas. Et maintenant, il a demandé, il a fait une fille à Hachem, il a dit, aide-moi à trouver la femme qui convient, pour le fils de mon maître. Mais il n'a pas bien demandé, parce qu'il a dit, alors il a dit comme ça, il a fait comme un présage, il a dit, ça sera la jeune fille, auquel je vais dire, penche-moi de ta cruche, pour me donner à boire, et elle, elle me répondra, sans que je lui demande, elle me dit, bois-toi, et aussi je vais faire boire tes chameaux, et on sait combien de litres, il peut boire un chameau, oui, alors, ça voudrait dire, que tu auras démontré, que c'est celle-là, que tu veux pour, comme fille, pour Yitzhak, oui, alors, alors, Bémet, il a pris un risque, Yachol a filou chigéret, a filou soma, et qu'est-ce qu'il aurait fait, s'il était boiteuse, ou s'il était aveugle, oui, et que, et que, et que Bémet, oui, elle a peut-être des beaux yeux, mais elle est aveugle, ou elle a une jupe longue, et on ne voit pas qu'elle a une jambe de bois, alors, qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là, et qu'il a répondu, correctement, il lui a fait venir, et, venis damna lorivka, oui, alors, alors, ça c'est le premier passage, maintenant, dans l'agmara de Roulin, on dit, ça, ça s'appelle, voilà, un présage interdit, une superstition, c'est ça, c'est d'éclairer les règles, et dire que, comme ça a marché, comme les règles, alors ça veut dire que Dieu, il m'a parlé, il fait la question, la réponse, ça s'appelle un présage, et, et, Tosfot, il dit, non, mais en fait, c'est pas dans l'ordre, les psoukim, parce que d'abord, il lui a demandé, qu'est-ce que c'était la mishpokre, et qui c'était son père, et qui c'était sa mère, après, il lui a demandé, ou alors, on va dire que, comme il était bien intentionné, qu'il était pur, et qu'il voulait vraiment servir son maître, bien qu'il n'ait pas bien demandé à Shemila, et d'aimer, normalement, on ne fait pas ça comme ça, parce que ça s'appelle un hirouche, ça, c'était le premier, Shaul Ben Kish, pareil aussi, quand il y a Goliath, Goliath, il est un guerrier terrible, et il a fait peur à toutes les armées d'Israël, tout le monde regarde ses chaussures, tout le monde a peur, et il y a David Améler qui va venir pour dégager les affaires d'armée de ses frères, et leur apporter du fromage, et vous connaissez la suite, David, il va les combattre Goliath, il va le vaincre. Maintenant, avant que David se présente, qu'est-ce qu'il a dit ? Le roi Shaul, il a dit, voilà, il y a un prix, celui qui va vaincre le Goliath, le Pichet, qu'est-ce qu'il a marqué d'Irtiv ? Ça, ça va, l'homme qui va réussir à triompher de Goliath, oui, eh bien, le roi, il va l'enrichir d'une immense richesse, et aussi, il va lui donner sa fille, eh bien, doucement, et si celui qui était présenté, c'était un esclave qu'il en ait un, ou un mamzer, oui, alors qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait fait comme un éder, qu'il ne va pas pouvoir accomplir, et j'yvoque Hogen, et Béhemet, et Nisdamenlo, David, Béhemet, et David Améler, il était cachère des Nisouïnes, enfin, entre nous, ça jasait, parce que comme son arrière-grand-mère, c'était route à Moavia, il disait, mais Moavia, le Yavobeka, l'achève, jusqu'à ce qu'il fallait qu'on dise, non, non, c'est l'homme qui interdit, mais pas la femme, donc ça veut dire, lui, il était cachère, ça veut dire, une fois qu'on l'a cachérisé, et, et, il avait un moment, il combattait le roi de Amon, et il a dit, voilà, je fais un vœu, celui, n'importe qui, qui va sortir de ma maison, de la porte de ma maison, à ma rencontre, quand je vais revenir en paix de la guerre, et Béhemet, il sera pour Hachem, je vais le monter en Ola, il a dit, et si le premier truc était sorti, c'était, le roi nous un chien, ou un cochon, ou quelque chose, qu'est-ce qu'il aurait fait, et là, lui, il n'a pas été, il n'a pas été exaucé, de la bonne manière, et, il est sorti sa fille, sur laquelle là-bas, on dit qu'il en a fait comme un corban, alors on discute, est-ce que Béhemet, il a tué, le Ramban, il dit, non, c'est pas qu'il a tué, mais il l'a mis comme dans un monastère, il l'a envoyé au couvent, en quelque sorte, et c'était une catastrophe, alors Béhemet, la fille de Yiftar, oui, alors il y en a un qui dit, il y a un avis qui dit que Béhemet, il a approché en Ola, mais, il a mis de côté, oui, et Kalev Ben Yifouné, aussi, il a demandé pas comme il fallait, c'est marqué dans le Midrash, il a dit, il a dit, on voit que Kalev Ben Yifouné, à un moment dans Yoshuaï, on doit faire une guerre contre Kireyat Sefer, déjà Kireyat Sefer, c'était un endroit pas commode, vous voyez ici, et il dit, si on arrive à conquérir Kireyat Sefer, alors je lui donne Arsa, ma fille, oui, nous alors Béhemet, et si jamais celui qui avait fait, qui avait conquis la ville, c'était quelqu'un qui n'était pas cachère, alors il faut comprendre pourquoi Rabbi Yudantan, il n'a pas voulu le dire, ah, ah, parce que ça fait partie des histoires, que quand il y a eu la mort de Moshe, l'épitome, on a oublié plein 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 d'Alarhot, ok, de Céder, alors on voit ça, ou David Améler avec Batsheva ? Non, David Améler avec Batsheva, il ne sait pas qu'il a fait de promesses, il a dit, je te promets, je te convertis, je te donne une femme juive, tu me donnes la solution pour Batsheva ? Non, ça ce n'est pas considéré comme une erreur, parce que comme c'était un piquar nefèche pour tout le clan d'Israël, il a fait comme une oracha, c'est comme quand il a dit, qu'on avait le droit de pendre les enfants de Shaou, de les tuer, de les pendre pendant tout l'été, ça sort, mais il a dit, il ne faut pas qu'il y ait trilou la chambre avec les guérim, alors ça, ça va, mais là, ils ont demandé, c'est ce qu'il a dit le prophète à Israël, c'est dans Jérémie, il a dit, il n'y a pas de, c'est une plante qui guérit, il n'y a pas à Gilad, il n'y a pas de médecin là-bas, sous-entendu, pourquoi tu n'as pas amené de la guérison ? Alors, qu'est-ce que, à Chavivé, on dirait qu'il n'est pas content avec Yiftar, il a dit, mais il fallait aller chez Pinchas, lui, il était à Gilad, et lui, il était le Chacham, et lui, il aurait permis le neder, quand quelqu'un fait un neder, ok, il a fait un neder, mais il n'y a qu'à aller chez le Chacham, et le Chacham, il lui dit, si tu savais que celle qui sortirait, c'était ta fille, aurais-tu voulu faire le neder, comment on va voir, alors la Ché est là, elle est, mais pourquoi tu n'as pas été ? A l'inverse aussi, Pinchas, il voit qu'il y a un grabuge comme ça, il faut qu'il aille, et des fois, il faut que le Raville entend quelque chose, il faut qu'il se bouge, s'il attend qu'on aille chez lui, dans son bureau, alors, il n'y a pas eu de possibilité d'ouvrir le neder de Yiftar, et donc, Hachem n'a pas voulu le neder, ce qui veut dire, en sous-entendu, que parfois, on ne demande pas bien, mais Hachem, il peut exaucer, mais il ne faut pas demander pas bien, et en plus, s'entêter dans ce qu'on n'a pas demandé bien. Et après, il y a marqué, pareil aussi, Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais demandé qu'on fasse des sacrifices humains, même si on dirait que parfois, il a demandé. Alors, l'Agemarin nous dit, Tu sais ce que c'est, le cas où je n'ai pas ordonné, ça parle d'un cas, c'est le fils de Misha, qui était à un moment, le roi de Moab, et là-bas, quand il a eu peur que les Juifs y viennent et ils le combattent et ils le vainquent, alors, il a pris son fils aîné qui devait régner sous lui, et il a brûlé comme une ola. Et tout ça, il voulait faire pour obtenir les faveurs d'Hachem. Mais Bémet, on lui a demandé de faire ça, personne ne lui a demandé de faire ça. Vélo d'Ibarti, Zéifta, Vélo d'Ibarti, Zéifta, celui qu'on l'a vu, parce que jamais Hachem n'avait en tête que quelqu'un, il vienne et il ose demander qu'il va faire de sa fille une ola, Vélo d'Ibarti, Zéitzraq ben Avraham. Oh, voilà l'agmara qui parle du sacrifice qu'on appelle de Yitzraq, c'est-à-dire cette gmara, elle dit, nachon, qu'il y a marqué dans la Torah, qu'Hachem, il a dit de l'amener en ola, oui, mais, mais, le fait d'apporter le corban, et ça, il faut réviser, le fait d'approcher le corban, c'est comme déjà une mitzvah. C'est pas obligé d'aller jusqu'à la Shrita, et, 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 et Bémet, toute l'histoire, c'était comme il y avait une accusation en haut et on avait dit, mais, il te sert parce que tu lui fais que des bontés, demande-lui de faire un truc très dur, tu vas voir qu'il va te lâcher. Alors, il a voulu montrer jusqu'où il était capable, mais après, il a arrêté. Donc, il y a une marat qui dit clairement que jamais Hachem n'a demandé de, 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 de tuer, de tuer son fils pour amener un corban. Bon. Non, il y avait des preuves parce qu'il ne le savait pas. Lui, jusqu'à la fin, il ne savait pas. Amar Abib Erchia, Af Knesset Israël, Shala, Shilok et Hogen, c'est pas seulement des individus, mais aussi le peuple juif qu'à un moment, il ne la demandait pas comme il fallait. Vakadosh Baruch ou Ishi Vaké Hogen, mais malgré tout, Hachem, il a répondu correctement. Chez Nehémar, v'nez da'a, n'ir defa, la da'a, t'es Hachem, ke shachar, nachon, motzao, v'yavo, ke geshem lanou. Qu'est-ce que c'est ce passouk là ? Et on avait envie de savoir, de connaître Hachem aussi clairement que le matin, vous voyez, et que ça vienne pour nous comme de la pluie. Alors, Behemeth, nous parlons de quoi ? On parle de la force juive de vouloir chercher et être proche d'Hachem. Alors, c'est comme si on disait une promesse, tu le cherches, tu vas le trouver. Oui. Et tu vois, par exemple, au matin, il y a la colonne de l'aube. Oui. Eh bien, tu sais qu'il va y avoir le soleil sur la terre. Donc, c'est une certitude. De la même manière, Kedosh Baruch va nous mettre comme un esprit de bien, comme une pluie qui tombe avec abondance et qui va abreuver la terre. « Amar la Kedosh Baruch Hu » « Biti » « Ma fille » c'est le Knesset Sreel. « Hacholet davar chez parmi mitbakesh parmi menon mitbakesh » « Regarde, toi, tu demandes la pluie. » Mais regarde, tu dois faire attention quand tu demandes. La pluie en hiver, c'est une grande bracha. La pluie en été, c'est la plus grande catastrophe. Oui. « Et aval ani » « Yé l'écha davar » « Mais moi, je vais être pour toi. » « Davar mitbakesh le olam » « Je vais te donner quelque chose qu'on peut demander en permanence. » « Shene mar eye katal l'Israël » « Comme la rosée. » « Et là, bien mettre la rosée les nécessaires et elle est toujours bénéfique. Alors que la pluie, il faut demander. De là, les moussars apprennent. Fais très attention avec ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on a ce conseil-là de dire « Tout ce qu'on demande, v'échayez les tovahs. » Voilà. « Si c'est bien pour moi. » « Si c'est bien pour moi, si on peut insister. » Mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'on demande. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Le haute chat, comme l'agmara l'a dit, il y en a un. Il vit sous le seuil de pauvreté. Alors il demande à ce qu'on s'en sorte. Juste le jour où les percepteurs, ils arrivent. Et il y a quelqu'un qui lui a donné une pièce en plus. Maintenant, il a passé dans la catégorie qu'il n'a plus les allégements. Ce jour-là, il aurait dû réfléchir Bihlal si c'était le jour. Tu vois ? Des fois, il va passer dans une catégorie qu'il n'arrange pas. « Ob she'ela shelo ka'ugen. » Aussi, une fois, à Knesset Srela il a demandé quelque chose qui n'allait pas, « Amra le fanam ribuno she'olam. » « Et simeni kehotam al-libecha kehotam al-zoraha. » « Mets-moi comme un saut sur ton cœur. Mets-moi comme un saut sur ton bras. » Oui, ça veut dire que c'est des signes. Quand quelqu'un a ce signe-là, il s'en rappelle. « Azamarla kadosh ba'o khubiti atcho elet davar she'pamim nire ou pa'amimenon nire. » Mais regarde, il dit, « Selon que tu as le bras découvert ou le cœur découvert, on le voit. Mais si c'est couvert, on ne le voit pas ou pa'amimenon nire. » Il dit, « Avalani eselah davara nire le holam. » « Mais moi, je vais te faire quelque chose qui est visible en permanence. » « Ren al-kapa'im je vais graver ta forme, ton dessin par exemple, sur les paumes de mes mains. » Et les paumes de mes mains, c'est sûr qu'on les voit tout le temps. C'est un mashal. Hachem, Kinesat Israël a dit, « Je voudrais être pour toi comme un saut, comme un signe sur ton bras et sur ton cœur. » C'est beau. Mais Hachem, il dit, « Mais tu aurais pu demander... » « Hein ? » « Non. » « Il dit, « Tu aurais pu demander mieux. » Parce que tu demandes quelque chose qui parfois est découverte et parfois est couverte. Alors, « Kol Sheken, Camilla, elle est couverte. » « Mais moi, ce que je vais faire tellement je t'aime, c'est comme si je gravais ton visage sur mes mains. » « Sur mes mains, on te voit en permanence. » « Oui. » C'est-à-dire, « Combien il t'aime ? » « Alors, elle a dit, « Moi, je veux que tu m'aimes comme ça. » « Alors, l'amouré dit, « Mais non, tu peux demander plus. » « Parce que je peux être, je peux t'aimer d'un endroit que c'est visible tout le temps que je t'aime. » « Enchualim etakjamim. » Alors, on a vu, maintenant, on reprend la Mishnah. On a fini un peu les Agadot. On regarde. On demande la pluie qu'à proximité des pluies. Ça voit, « Che'ela vers Zgarachada Miltaï. » Alors, maintenant, on reprend le grand sujet de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, nous, on a insisté déjà à la fin un petit peu. C'est comme si ils ont discuté, Rabi Boshua, il fait, « J'ai pas dit de mentionner, j'ai pas dit de demander. » « J'ai dit que de mentionner. » Et il y a une différence entre mentionner et demander. Vous voyez ? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit ? Je lui ai dit, « Mais on va pas commencer à demander la pluie le premier jour de Soukhot parce que quand il pleut, c'est un siman, c'est un mauvais siman. C'est un siman de malédiction. Donc, il vaut mieux attendre la fin. » Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il fait, « J'ai jamais dit de demander. J'ai dit de mentionner. » Et après, le suivi de la discussion, « Si tu demandes pas, pourquoi tu mentionnes ? Est-ce que ça existe de mentionner sans demander ? » Mentionner et demander, c'est fin quand même comme différence. Alors, l'agmara, il fait, « Donc, l'agmara te dit, alors regarde, on ne demande les pluies qu'à la proximité de la saison des pluies. Donc, ça veut dire demander et mentionner, c'est une même chose. Dans la michelée marquée, on ne demande pas les pluies. Ça veut dire, en fait, qu'on ne mentionnait les pluies qu'à proximité des pluies. Donc, demander et mentionner, en fait, c'est pareil. C'est pas comme qu'il nous a dit tout à l'heure. Alors, « Mantana », l'agmara, il dit, « Non, non, regarde, il y a plusieurs maîtres. « Amara varabiyoshuaï, d'Amar, michat amahato. » Lui, il a dit, « Non, 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 lui, il a dit, on va commencer à mentionner les pluies à partir du moment où on laisse tomber le loulave. C'est-à-dire que pendant les sept jours, on va faire, on prend le loulave, même toute la journée. Quand ça arrive maintenant le soir de Cheminya, c'est arrête, donc à partir du moment où on s'arrête, alors on va commencer à demander. Ça veut dire que c'est le temps qui est proche des pluies. En principe, quand tout va bien, on finit Soukhot et quelques jours après, il y a les pluies. « Azamar le abayé, afilutema rabi el-ezer. » Non, moi je pourrais te dire que c'est même rabi el-ezer. « She'el al-echoud, vazkar al-echoud. » Il faudra accepter que rabi el-ezer te dit, il fait une différence entre demander et mentionner. Non, regardez, venez, on prend deux minutes. quelqu'un a besoin d'argent, il voit chez un autre, c'est vrai que tu as un gmar et que tu prêtes de l'argent aux avréhib pour la barbizma, c'est 500 dollars en trois chèques. Et il fait, tu veux, je ne vais pas demander. Nous, mais tout le monde comprend que quand il a mentionné, c'est l'antichambre de demander ou c'est déjà aussi une requête. C'est très difficile de dire, tu comprends pourquoi rabi el-ezer, il fait, moi je n'ai pas compris vos différences. Mentionner, demander, en plus que mentionner, demander, tu ne peux le faire qui approche de la saison des pluies, nous, behemmet, aller voir. Et c'est rabi el-ezer qui fait, il y a une différence, ne serait-ce que linguistique, entre mentionner et demander. Mais une fois que mentionner, c'est demander, il faudra quand même se poser la question, mais pourquoi tu mentionnes ? Est-ce que mentionner, c'est comme un dérresse de avant de demander, parce que, comme si on dit, toi tu es, au Hachem, tu peux aider, alors voilà, je me permets de venir vers toi. Mais mentionner tout seul, à moins que ce soit un chevard, c'est que quand on fait la tuile, on montre, comme il a fait Yob, comment il a créé le monde, les saisons, les pluies. Ah, behlal, ça veut dire que là-bas, c'est que demander, c'est mentionner, mais là, lui il dit qu'il y a deux. Behemmet, elle est compliquée, c'est de m'en expliquer. Oui, Shaila l'éhoud, le mille d'éhoud, Behemmet, Rabemou Gershob, Rabemou Hananel, ils disent que Shaila Vershara, quand c'est une seule chose, ça veut dire que les deux, c'est pas du tout pareil, mais ça commence le même jour. Rachid, il a essayé d'expliquer que c'est la même notion, très compliqué. Les autres, Mepharshim, ils disent, non, qu'est-ce que ça veut dire que c'est la même chose ? Ça commence le même jour, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Mentionner, demander, c'est deux choses différentes. Oui, et donc, Rava, lui il a dit que Mme Mishnah, elle tient comme Rabbi Oshua, qu'on commence du septième jour de Soukhot, et c'est pour ça que on va faire la fila de Rol, qui est, on va demander dans Tentalou Braha, etc. Ah, et Rabbi Eliezer, lui, il ne veut pas qu'on mentionne le Yom Tov, oui, c'est de ça la discussion, donc c'est une discussion plus fine sur quand est-ce que ça commence ? Bon, alors, certains disent, alors on n'a qu'à dire, on tourne la page, oui, la même Gmara, voilà, on a l'enseignement présenté presque pareil. Ah, maintenant, merci que j'ai grâce à vous réviser, la Mishnah, Rabbi Eliezer, il a dit, celui qui est le chaleur de Sibourg, alors on parle maintenant de la fête de Soukhot, le Yom Tov Aharon de Soukhot, ça veut dire, il est H-Mini-Atseret, et il y en a deux qui prient, il y a M. Abergel, il fait la fila de Chaharit, et M. Finkelstein, il fait le Moussaf. Alors on dit, eh bien le premier, il ne mentionne pas un Gourod Géchamim, il ne mentionne pas les pluies, et maintenant, quand on est le Yom Tov, le premier Yom Tov de Pes, alors le premier qui monte, M. Abergel, il va mentionner, et le deuxième, M. Finkelstein, il ne mentionne pas, et on est tout le temps dans M. Finkelstein, c'est ça le sujet de la Mishnah, merci que vous m'avez appris ça hier. La G'mara, il fait, ah bon, mais il n'y a pas du tout, on n'objecte, regarde, jusqu'à quand on peut continuer à demander les pluies, c'est facile, tu fais passer d'abord tout Pes, et après ça change, Abimei Omer, Haché Avordi San, et lui il dit, ah, on va même jusqu'à la fin de Nisan, Pesach ça commence le 15, ça finit le 21, d'après le premier, dès le 22, et d'après le premier, il fait, mais non, tu attends le Rosh Chodesh, vous voyez, vous voyez, d'après Abimei Ouda, en fait, on continue à demander les pluies, jusqu'à la fin de Pesach, mais l'Ikhora, vous voyez, on va continuer aussi à mentionner, alors attention, demander, c'est dans Barrech Alenu, c'est là où on demande, mais mentionner, c'est dans la Tagibor, et est-ce qu'on va dire Mori Datal, ou Machi Varouar, ou Mori Dageshem, alors, est-ce que les deux, ils vont ensemble, les deux Brakhots, ils vont ensemble, dans la Mishnah, il y a marqué, non, que quand on arrête de mentionner, c'est-à-dire dès le premier jour de Pesach, c'est pas du tout comme l'enseignement là-bas, vous voyez comment la Gumara, elle fait encore une fois, elle fait, mais non, oh, il y a mentionné, il y a demandé, il y a mentionné, il y a demandé, que il où la Gumara, elle a sorti, la réponse, et tout le monde fait, waouh, quelle tirousse, quelle force, mais la Mishnah nous a déjà expliqué, qu'il y a eu pour Rabi Yézé, il y a une différence, et pour Rabi Ochoa, ils n'ont toujours pas compris, qu'est-ce qu'ils font, entre mentionner, et demander, pourquoi mentionner, et demander, c'est pareil, c'est pas pareil, alors, Michal Chahil Vazil, oui, alors regarde, demander, ben il continue, oui, il demande à continuer, qu'il y ait la pluie, et ça, il faut que tout Pesach repasse, oui, maintenant, si c'était la question, est-ce qu'on mentionne, ben yom tovarichon, Pasek, là, il faut qu'il interrompt, ben émettre, que c'est pas facile à comprendre, pourquoi, les deux, ils sont pas ensemble, ben demander, moi, je comprends, on demande pour un acte, alors que mentionner, on ne demande pas un acte, non, tout ce que tu veux, pour m'expliquer la différence, mais, pourquoi, est-ce que, tu vas continuer à demander, alors que tu mentionnes plus, ben c'est bizarre, tu continues à demander, mais tu mentionnes plus, donc notre théorie, tout à l'heure, que quand on mentionnait, c'était pour mieux de vendre, elle a pris un coup dans l'aile, c'est pas que je mentionne, donc mentionner, c'est une chose, et les mettre, alors l'agmaré nous dit, l'agmaré fait un scandale, il dit, attends, attends, tu continues à demander, alors que tu mentionnes plus, sache que pour nous, pour les khachamim, c'est comme du vinaigre, qui agace les dents, et comme de la fumée, qui pique les yeux, oui, il dit, mais regarde, viens, on fait un raisonnement simple, là, quand on ne demande pas, c'est-à-dire, on n'est pas en train de demander, oui, parce que, dans la tfilade du Chag, il n'y a pas Birkatachanim, puisque c'est les tfilades comme Shabbat, elles sont raccourcies, malgré tout, il mentionne quand même, alors à l'endroit où il demande, oui, c'est-à-dire, à Cholamued de Pessar, et pitié au moins de Cholamued, oui, continue à mentionner au moins, oui, on n'a pas d'autre solution, que de dire que, ce n'est pas du tout logique, on ne comprend pas, mais Canire, c'est deux Tanaïm, qui ont étudié chez Rabbi Yehouda, et, 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 quand ils sont sortis du Chiour, vous voyez, ils avaient un point, ou un pensé que, bah oui, on arrête de demander déjà, dès la veille de Pessar, et on arrête de mentionner, dans le Moussaf de Pessar, et celui, et l'autre, il a entendu, non, on demande jusqu'à ce que finisse Pessar, et à plus forte raison, qu'on continue à mentionner, donc Canire, très Tanaï, à l'Iba de Rabbi Yehouda, Canire, un jour, il y a eu un Chiour comme ça, puissant et compliqué, et chacun, chacun a dû comprendre, merci, chacun a dû comprendre, comme ça, et après c'est devenu comme ça, Canire, alors, à l'Iba de Rabbi Yehouda, il y a eu un Chiour, il y a eu un Chiour, à Pessar, alors la Gemara, elle te dit, non, à Chiour, à Pessar, toi tu croyais qu'il fallait passer tout Pessar, non, c'est pas ça, la Kavana, elle est à Chiour, à Pessar, non, à Pessar, c'est sur la Chila, et c'est quand le premier, oui, quand monsieur, à Bergel, il a été prié, le Yom Tov Rishon de Pessar, lui, il a fait Chaharit, normal, oui, et quand Rabbi Yehouda, il te dit, à Rishon Mazgir, oui, lui aussi, il mentionne la pluie, la Gemara, il fait, ah ben non, tu ne vas pas recommencer, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit, la prière de Yom Tov, il n'y a pas Barrech Alenu, puisqu'elle est comme le Shabbat, elle est raccourcie, on ne demande aucune chose particulière, ah ben non, oui, eh bien, tu sais quoi, celui qui était préposé, quand il y avait le drachat du Rav à Yom Tov, pour la grande communauté, il dit, oui, et dedans, il demandait les Gchamim, c'est-à-dire, pendant la drachat, il fait une fila, parce qu'il faut sortir de la tête que c'est le corpus de la Amida, avec les 18 brachot et les 19 brachot, il fait non, on peut demander, pendant le show, il fait attendez, Rabotai, écoutez bien, voilà, donne-nous la pluie, donne-nous ceci, donne-nous cela, verri, metourgman, shoel, davar, chenot, sarir, les tzibour, c'est un festival aujourd'hui, le metourgman, son travail, c'est de lire, et de traduire les paroles du Rav, et de les dire dans la langue qu'ils comprennent, par exemple, de la ramée, mais il n'a pas à demander quelque chose qui n'est pas un besoin pour la communauté, puisqu'on t'a expliqué que déjà depuis hier on arrête de demander la pluie, alors maintenant, pendant la dracha du Rav de Yom Tom, il va redemander la pluie, alors que tout le Clal a arrêté de demander la pluie, donc il ne va pas se mêler de quelque chose que le Kaal ne demande pas, et il faut faire très attention au respect du tzibourg, la communauté se respecte, et on ne parle que de choses qui sont des besoins communautaires, si c'est pour dire quelque chose que la communauté ne fait plus, et que maintenant il le ramène, on a réglé cette histoire, c'est-à-dire depuis hier, on ne demande plus, et là, mais Houvarta qui est où là ? L'Agmaré te dit, il dit non, 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 Bémet, on est obligé d'expliquer, tu as deux avis dans Rabbi Yehuda, et jusqu'à aujourd'hui, on dit les deux avis, mais c'est sûr que Rabbi Yehuda, il n'a pas pu dire les deux choses en même temps, parce que ça n'existe pas, de pouvoir imaginer que tu arrêtes, de demander, et que tu continues à mentionner, ce n'est pas possible, alors maintenant, l'Agmaré te dit, Rabbi Ammar, il dit non, j'ai encore une autre idée, écoutez, Hachiyavor à Pessar, Hachiyavor zman shritat à Pessar, le Pessar, qu'est-ce que c'est ? C'est le Korban, et le Korban, il se fait le 14, et moi je dis jusqu'à ce que passe, le temps de la shritat du Pessar, c'est-à-dire la veille de Pessar, la veille de Pessar, le matin, oui, qu'on va prier la prière avant de, on continue à dire, on continue à demander la pluie, mais quand c'est Mincha, d'après Chatzot, ça y est, on ne demande plus, ah, behemmet, la vérité c'est que, on va arrêter vraiment, 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 le lendemain, Moussaf, ou que Trilato, Ken Sofo, il dit ok, on fait, avec le début de la prière de la pluie, avec la fin de la prière de la pluie, comme on a fait au début, ma Trilato, ma Skir, de la même manière que, on a commencé déjà à mentionner la pluie, même à Cheminade Serret, que Sakhakol, ce n'était pas vraiment, 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 vraiment fini, les périodes de fête, et bien de la même manière, à Falpich en Ochoel, comme il y avait là-bas, on ne demandait pas, parce que c'était la prière de la fête, à Pesach, de la même manière, quand on arrive à Pesach, quand on arrive à la fin, la période des pluies, et bien il mentionne, à Falpich en Ochoel, dans un laps de temps très court, c'est moins dérangeant, à Marley Abaye, Biche, non, je ne suis pas, oui, et si on dit qu'on arrête Amincha, or on dit qu'à Chaharit, le lendemain matin, il continue, oui, il faudrait attendre Moussaf, Ken, c'est un peu gênant, mais alors, à Marley Abaye, Biche Lama Trilato, attends, le début des pluies, avec Shmini Asteret, je comprends, qu'il mentionne, pourquoi, parce qu'il va mentionner, mais il n'a pas encore demandé, mais Besséder, mais il va demander, Askaranami, Ritsu Isheelahi, et on a enfin la réponse à notre question, parce qu'on peut dire que mentionner, c'est déjà l'agrément de la demande, c'est-à-dire, quand on mentionne, on dit le chevard d'Hachem, bon, alors, Béhémet, c'est plus tu dis à celui qui va te donner la toute puissance qu'il a de pouvoir donner, plus il va vouloir donner, oui, et donc, à Shmini Asteret, on commence à mentionner, un peu avant qu'on demande, ça c'est bien, hélas, au faux, mais quand tu veux me faire le coup avec Pessar, quand on est à la fin de la période de la pluie, et la fin de la période de la pluie, c'est quand ça commence Pessar, déjà les premiers jours, on arrête, puisque tu ne vas pas demander, à quoi ça sert de mentionner, puisque déjà la veille, on a demandé, que le tzibourg, il arrête de demander, de, ils n'ont plus besoin de pluie, parce que quand tu arrêtes de demander quelque chose, ça veut dire que tu n'en as plus besoin, alors, ma pitom, après tu vas mentionner, il n'y a pas de solution, on est obligé de dire que c'est deux maîtres, deux Tanaïm, qui ont appris chez Rabbi Yehuda, et c'est sorti avec les deux avis, mais ils sont contradictoires, parce que dès que tu essayes de répondre, non, mais Tchatcheya, Vorsman, la Pessar, aucune des réponses, ça ne va, on continue, on va mentionner, alors l'alaha, vous connaissez maintenant, c'est l'alaha de l'Akmara, c'est pas encore l'alaha, encore le jour de l'amour, il faut vérifier après, qu'est-ce qu'on a dit, et écoute, on va commencer à mentionner la pluie, dans le Moussaf de Cheminia de Serret, oui, mentionné, Mashi Varouar, Morida Geshem, dans le Moussaf, c'est la prière de M. Finkelstein, rappelez-vous, oui, et on arrête de mentionner, oui, au Moussaf de Pessar, donc aussi, oui, aussi, quand on est à Pessar, c'est aussi le Moussaf, et le Moussaf de Yom Tov Rishon de Pessar, on arrête, l'agmar enoudiamar les rabbis Zera, les rabbis Asi, ou miyama rabi Ochananachim, maintenant on remet en question, on fait, mais rabi Ochanan, il n'a jamais dit ça, oui, toi tu veux dire que l'alaha, comme rabi Youda, et qu'on commence à mentionner, à Cheminia de Serret, pas du tout, regarde, on va voir dans la page d'Youd, Béchloshab et Makhéjvan, Shualim et Agchamim, ça c'est Péléplahim, on va attendre le 3 du mois de Makhéjvan, pour dire Baréch Alenu, oui, et ça, et ça c'est, oui, pourquoi, parce que le Gimel Makhéjvan, non, 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 il faut oublier ce que vous connaissez, parce que là-bas c'est une autre chose, c'est pour que les pèlerins, ils puissent rentrer chez eux, sans se faire tremper, là c'est que, ils savent, qu'Aniris c'est une tradition, les pluies, les pluies, c'est début Makhéjvan, c'est le 3, comme ça ils savent, Aniru Eder, si ça correspond à quelque chose dans le ciel, Rabban Gamiel Omer, Béchivabo, et Rabban Gamiel il dit, non, le 7, oui, et, et, et pourquoi, et là c'est là ce que tu dis, parce qu'on doit attendre 15 jours après la fête, pour que les pèlerins, et puissent revenir, de Yerushalayim, et donc il y a 15 jours de marche, maintenant 15 jours de marche, et on sait qu'on fait, on fait, ça rapporte ça, BRR c'est 50 km par jour, maintenant, prends deux semaines, enlève les Shabbatot, oui, ça te fait, ça te fait que BMED, il y avait des gens qui venaient BMED de très loin, comme ça la Gmarël tiens, bon après il y a les montées, les descentes, et tout ce que tu veux, mais ça veut dire, c'est au moins 1 x 10, parce que quand on enlève 2 jours, oui, ça te fait au moins, au moins 1 x 10, ça veut dire qu'ils pouvaient remonter, jusqu'à très très loin BMED, il y avait des Juifs, j'avais des Juifs déjà de partout, pourquoi ils avaient du problème, de faire la prière en chemin ? Ok, d'accord, et pourquoi on a vu toute ma secrète, à Hérouvin, ou quand ils amenaient le bétail, et comment on faisait des petites maisons, pour qu'ils puissent boire, c'est qu'il y avait des Juifs qui faisaient du trajet, et c'est pour ça qu'on rajoute d'âgeur un mois, parce que quand, avec leur sagesse, et leur connaissance, ils voient que les pluies sont tardives, les chemins vont être embourbés, t'imagines ceux qui viennent du nord de Bavel, traverser la Gadou comme ça, comment ils peuvent ? Ou que tu vois que la récolte, elle n'arrête pas du tout à être prête à Pessar, et donc, on n'aura pas de la nouvelle récolte, puisqu'elle serait interdite, donc selon comment ils voient ça, ils vont décider de rajouter carrément 4 semaines, parce que le temps que les routes sèchent, ou le temps que les moissons soient abordables, donc tu vois que ça bouge. « Vama Rabi El Hazar, Allahak Raban Gamiel, et il dit non, pas du tout, on mentionne et on demande au même moment, oui, alors maintenant, petite finesse, Rabi El Hazar dont on parle, c'était l'élève de Rabi Ochanan, parce qu'il y a un Rabi El Hazar qui était un Tanaï, qui était un Amora, ils étaient amis avec, avec Rabi Ochanan, et il dit écoute, quand il parle, ce maître là, comme il a étudié tout le temps chez Rabi Yohanan, « Kenireh », c'est le Betamidraj de Rabi Ochanan, donc Rabi Ochanan, ça m'étonnerait qu'il dise comme Rabi Yehuda, alors la Gemara nous dit, « Ma, gavra gavra karamit, regarde, un Amora, il a le droit d'étudier comme il étudie, et un autre il a le droit d'étudier, c'est parce qu'un il a dit ça, que l'autre il a dit ça, Rabi Ochanan, il a été posséde que la l'alakhale comme Rabi Yehuda, a entendu les paroles de son maître, et lui, il a pensé qu'il est Rabi Ochanan, tu ne peux pas, « Nahon », qu'en général ce qu'il dit, c'est ce qu'il a entendu de son maître, mais quand, tu vois, il a dit « Alakhâ » comme ça, il a dit « Alakhâ » comme ça, peut-être c'était la période où il n'était pas chez Rabi Ochanan, peut-être il n'a pas entendu cet enseignement de Rabi Ochanan, peut-être une fois Rabi Ochanan dans le cours, il a dit, « On pourrait dire comme Rabi, comme Rabi Ochanan Gamiel, mais que le cours d'après, il a dit, « Non, en fait, il n'a qu'à dire qu'en Rabi Ochanan Gamiel, quand il a parlé, il a parlé que quand on demande, oui, eh bien, il n'est qu'iname, Rabi Lazar, il a dit à quel moment on demande comme Rabi, comme Rabi Gamiel, mais si c'est pour mentionner, oui, et ça c'est Rabi Ouda, alors Rabi Ochanan, il a dit qu'il allait arrêter comme lui, pas pour être en discussion avec Rabi Lazar, parce que, un, il parle de mentionner, un, il parle de demander, il a dit « Mais non, mais « Amarabi Ochanan » bimkwam, c'est « Shoel maski ». » Voilà, catégorique, là où il demande, c'est là où il mentionne. Donc, il n'y a pas d'histoire où tu vas y voir un et pas l'autre. Alors, l'Agmarin nous dit « Aulaf Saka Itmar » Non, 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 on ne veut pas mentionner le début pendant Soukhot, à partir de quand on va commencer à demander, mais plutôt à partir de quand on va s'interrompre de demander, et on est dans l'histoire de R.F. Pessar, et R.F. Pessar, on ne va même plus mentionner Machi Varwar ou Mori Dageshem, mais il n'est qu'inamé, que quand on commence, oui, à demander, alors oui, on va mentionner avant même que ça n'arrive. Pourquoi ? Parce que mentionner avant de demander, c'est tout à fait correct, c'est comme un des recheres. Alors, l'Amarabi Ochanan, l'Agmarin nous dit, non, 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 l'Abi Ochanan, il n'a pas dit comme ça, « Itril azkir matril l'ichol » Dès qu'il commence à mentionner, il commence à demander, « Pasak mi l'ichol » « Posak mi l'azkir » Quand il a arrêté de demander, il arrête de mentionner, et là, vous voyez ici que c'est catégorique, mentionner et demander, ça va ensemble, et il faudra savoir aussi expliquer pourquoi quand on demande, on mentionne, « Nahon », cette question, elle est à régler, mais il n'y a pas de discontinuité. Alors, l'Agmarin nous dit, eh bien, l'Agmarin nous dit, si, regarde, l'Agmarin dit, non, moi je peux dire une autre chose, et là, « Lokashia », « Halan ve'alehu » « Oh ! » Alors, Bémeth, quand on dit qu'on commence à mentionner, à partir du moment où on demande, ça c'est pour Bavel, parce que nous, en Bavel, ce n'est pas le souci des récoltes qu'on a, on a de la moisson, on a plein encore à manger tout le mois de Tichere, et donc, qu'est-ce que nous on veut ? On ne veut surtout pas qu'il pleuve à ce moment-là, parce que ça va les mouiller, et ce n'est pas bon quand ça les mouille, puisqu'ils sont déjà prêts. Alors, c'est pour ça que nous, en Bavel, on va commencer à mentionner, et à demander, on va attendre hyper longtemps, le Zayin Rejvan, qui correspond aux 15 jours, pour que les pèlerins puissent retourner à Baveloued. Allez où ? Mais non, il y a ceux de Eretz Israël, là, nous, on va commencer à cheminer à Tzéret, parce qu'en Eretz Israël, oui, nous, quand est-ce qu'on fait la moisson ? On fait la moisson en Nisan, et quand est-ce qu'on va l'engranger en Tichere ? Donc, Bichlal, ça ne nous dérange pas de mentionner à cheminer à Tzéret, oui, pourquoi ça ne nous dérange pas de mentionner à cheminer à Tzéret ? C'est-à-dire, pour mentionner, il y a une différence entre Eretz Israël et Bavel. Oui, 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 Bediouk. Par contre, pour demander, non, hein. Alors, Maïchanal et Didan, l'Agrimaret demande, elle pose la question, voilà, elle dit, et pourquoi pour nous ? Nous, c'est le Talmud de Bavelir, donc nous, on parle de Bavel. Comment ça se fait qu'on demande très très tard, en fait, on demande en Kheshvan, nous on a encore toute la récolte d'or dans les champs, alors l'Agrimaret nous fait, mais je n'ai pas compris, oui, alors pareil, en Eretz Israël, on devrait aussi attendre le 7, nous en Bavel, on a les soucis agricoles qu'on a, mais nous en Eretz Israël, on a ce souci de nos pèlerins, regardez aujourd'hui comment Eretz Israël, nous on est les premiers intéressés à ce qu'ils ouvrent le ciel, mais non, ça n'a rien à voir, les touristes et les familles de nous, nous notre souci, c'est aussi nos pèlerins, maintenant en Bavel, eux, oui, mais tu comprends, on a déjà tout ramené les fruits, d'accord, ok, mais de la même manière qu'eux, ils ont une bonne raison d'attendre le 7, et bien nous aussi, on a une très bonne raison d'attendre le 7, c'est pour que les gens qui viennent nous visiter puissent retourner, alors la Gemara te dit, mais en Eretz Israël, quand il n'y a pas le temple, les pèlerins on en a moins aussi, ouais, c'est dur là, alors la Gemara nous fait, ah bah bravo, maintenant que tu m'as dit cette réponse là, on n'a qu'à dire tout simplement, que Rabbi Yochanan, avec Rabbi Yehuda, et qu'on mentionne le début, juste quand on commence à demander, et bien ça sera, à propos d'Eretz Israël, Zélo Kachia, et là, on n'a plus besoin d'avoir de difficultés, on va dire, Kan, Bizmanche Betamigdash Kayam, on va dire ici, c'est quand le Betamigdash il est là, et inekhiname, on a nos pèlerins, et eux, on est obligés de retarder jusqu'au 7 Rejvan, Kan, Bizmanche Betamigdash Kayam, et donc, on va commencer à mentionner, que l'Ikhora, on devrait nous aussi, aujourd'hui, faire pareil, vu que, vu que, on n'est pas avec les pèlerins, mais un yéna, il faudrait regarder ça dans la Halakha, pourquoi aujourd'hui, on a, dans le Patach Eliyahu, qu'est-ce qu'il y avait marqué comme date ? Oui, dans la nuit du, non, non, mais c'était marqué même en français, dans la nuit du, du combien ? Voilà, dans la nuit du 5 au 6 décembre, c'est pour, pour être chaud, l'éthroël, behoul, oui, alors, 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 maintenant, après, il y a, mashivarwaromorida geshem, oui, alors, l'agmarin, il fait, donc, pour mashivaromorida geshem, on doit faire, en cheminiat serret, ah, il y avait le 7 réjvan, oui, quand il y a des pèlerins, mais quand il n'y a pas des pèlerins, on devrait faire ça, vous voyez, alors, l'agmarin nous dit, vanan itlan treyome, il dit, oui, non, mais alors, attends, regarde, nous, maintenant, maintenant, regardez, comment on va relier tout ce qu'on a vu avec la lune et le calendrier et le décompte, on se remet la tête comme on avait au tout début, on dit, oui, mais attends, nous, on fait deux jours à cause du safek, n'oublions pas, parce qu'il y a l'enregistrement et la validation du témoignage, après, il faut que les envoyés arrivent, il y a toujours un jour de battement, pourquoi un jour de battement seulement ? Parce qu'il y a un moment où on voit la lune ou on ne la voit pas, c'est assez facile, mais on ne peut jamais savoir si on a décrété le 29 ou le 30, donc il y a un jour de battement, donc qu'est-ce qu'on a pris sur nous ? On a dit, regarde, les yom tov, on va faire deux jours de yom tov, d'accord ? Donc, Sheminiat Serret, c'est peut-être bien le Sheminiat Serret le 8, mais c'est peut-être bien le 7ème aussi, comment nous on va dire, quand est-ce qu'on va dire Mashiach Varouar ? On ne sait pas Béhemet, Sheminiat Serret, Azamaraav, Matoril be Moussafim, Muposek Bamincha, et Arvid Shacharit, Choser be Moussafim. Alors, regarde comment on dit ici, c'est la réponse à Michel, il dit, Béhemet, on va faire un truc très bizarre, Béhemet, c'est vrai qu'on va regarder, on va regarder ici, on va commencer à mentionner, à s'avérer à dire Mashiach Varouar, dans le Moussaf du premier jour, pourquoi ? On est peut-être Sheminiat Serret, et Sheminiat Serret, il faut mentionner. Maintenant, Ouposek Bamincha, Amincha, non, parce que peut-être que c'est le 7ème jour, et ça ne commencera que demain. Maintenant, la question, et Arvid et Shacharit, vers Roser, ou Béhemet Moussafim, et il le refait à Moussaf. Très compliqué, c'est-à-dire que, pendant, à un moment, une fois on mentionne, une fois on ne mentionne pas, parce qu'on veut essayer d'exprimer, que quand il y a un doute, comme là tout le monde va demander, on fait, mais c'est mon fils, c'est parce qu'on ne sait pas si on est le 7ème ou le 8ème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le calendrier ? On a vu aussi. Aller dire à Abba, c'est un terme affectueux pour dire Rav, Ahar, chez Asitou, le Kodesh, oui, Taassou, Chol, il dit alors là, du n'importe quoi, vous, vous avez fait, les deux jours, ça fait Kodesh. Donc maintenant, vous allez mentionner dedans les pluies, oui, et tu l'as considéré complètement, comme si c'était Shemiyat Seret. Maintenant, Bichlal, Taassou, Tochol, tu vas faire comme si c'était le 7ème jour de Chol Amoed, où on a arrêté de dire, déjà des Mincha, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que la Gemara, elle n'aime pas du tout cette méthode qu'une fois tu dis, une fois tu ne dis pas. Et là, Marchemuel, Matril, Be Moussafim, oui, il commence à dire, le Moussaf du premier jour, parce que peut-être c'est Shemiyat Seret, et si Be Mincha, par contre, là où il s'interrompt, ou Posek, Arvit, et Be Choser, ou Matril, Be Moussafim, oui, au moins, c'est moins, c'est moins tranché. On va jusqu'à la Mishnah. Ravarnar, Kevan Sheitril, Shuvano Posek, Ravai, il fait, mais non, à partir du moment où on commence, on ne s'interrompt pas. Ve Khenamarav Shechet, Kevan Sheitril, Shuvano Posek, la Gemara nous dit, Ve Avrav Adarbe, d'ailleurs, même Rav que tu as vu maintenant, il a changé d'avis, oui, De Amarav Hanane, Amarav, Mone Esrim, Tu fais comme ça, tu vois, quand tu as ton Rosh Hashanah, tu comptes 21 jours, Ke Derer Shemoné, Asarayamim, Mi Rosh Hashanah, Diom Akhipourim, de la même manière que tu as compté de 1 à 10 pour, de Rosh Hashanah Akhipour, oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait ? Le jour de Rosh Hashanah 1, tu l'as compté, oui, et, il commence à mentionner, ma Shivahuah, on ne veut pas faire de différenciation, c'est comme ça que nous on fait aujourd'hui, le jour où on a commencé, quel que soit le jour où on a décidé qu'on commence, à partir de ça, on ne s'arrête pas, point. C'est le 21 juillet ? Ouais. Le 21 juillet.